Musique 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui lui est parfaitement propre, l'effet des serres. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet une partie du rayonnement qu'elle a réussi vers l'espace. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane, les protoxydes d'azote, retiennent une partie de ces rayonnements infrarouges émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont été mis en grande quantité des gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accentuent dans l'atmosphère et atteignent désormais de nouveaux records. Pour le COD, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin des 19e siècle à 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis au moins 800 000 ans. Les conséquences sont dramatiques. La montée de la température, l'élévation des niveaux des océans, l'augmentation des précipitations, la sécheresse et l'acidification des océans, dont les scientifiques ignorent encore les conséquences. Les conséquences socio-économiques du changement climatique est une autre inquiétude pour l'humanité. Tout le secteur clé de la société est frappé des plans fouillés par le changement climatique. L'élevage, l'agriculture, la pêche et l'économie sont désormais mis à rire de prêve par ces phénomènes climatiques. L'insécurité alimentaire, la précarité et le conflit résultant des conséquences économiques du changement climatique est désormais une menace auxquelles le monde fait face de nouveau. L'homme responsable de ces chaos a du mal à trouver rapidement des solutions efficaces et durables aux dérèglements climatiques. Le PNI, organe de l'ONU chargé de l'environnement, organise chaque année une conférence internationale dans un des pays du monde pour débattre et interagir pour trouver des solutions efficaces à ce phénomène climatique. Il s'agit d'un phénomène climatique qui n'épargne aucun pays du monde, mais qui constitue un défi de taille pour les pays sous-développés. Djibouti fait face chaque jour aux aléas climatiques comme les restes de la planète. La protection de l'environnement est un pilier fondamental de la politique nationale de la République de Djibouti. Le Président de la République, son Excellence Ismail Omar Ghele, fait de la protection de l'environnement une condition sine qua non de développement économique. Djibouti envisage de devenir le premier pays africain à l'électricité 100% verte. Le pays est doté d'un immense potentiel en énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermie, biomasse. Au niveau de l'énergie solaire photovoltaïque, le potentiel solaire techniquement exploitable est évalué à 200 gigawatts par jour. Cela souligne l'ambition et l'intérêt que le Président de la République et son gouvernement accordent à la protection de l'environnement et du développement durable. Les efforts et les projets d'envergure du ministère de l'environnement et du développement durable pour renforcer la résilience de notre population aux effets du changement climatique sont désormais palpables. Le ministère de l'environnement et du développement durable est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement dans la République de Djibouti. Depuis qu'il a été créé, ce département a réalisé plusieurs projets de résilience dans les cinq régions de l'intérieur pour renforcer la résilience de la population vulnérable aux impacts des changements climatiques. Le projet d'envergure a été réalisé durant les cinq dernières années par le ministre de l'environnement et du développement durable, son excellence, Nusseh Mohamed Abdoulkader Moussa Khélem. Parmi les plus illustres, on peut citer les projets complexes et de résilience au changement climatique de chez Caïto dans la région de Dekil et celui des périmètres agro-pastoral dans les cinq régions de l'intérieur. La restauration des mangroves qui constitue un écosystème important de la biodiversité marine a été réalisée par le département ministériel de l'environnement et du développement durable dans la région de Tadjura et dans la région d'Aubok, à Savoie, Raïsali et à Godoria. Djibouti veut accélérer sa transition vers un développement durable conformément aux engagements des Nations Unies. L'économie bleue est une nouvelle notion qui intègre les débats publics et politiques dans les pays. Djibouti possède une biodiversité marine très riche et diverse dont elle peut tirer beaucoup d'avantages dans le domaine de l'économie bleue. La République de Djibouti est un acteur incontournable dans la région et en Afrique dans la recherche de solutions au changement climatique. Très dignant entre l'Asie et l'Afrique, la République de Djibouti est membre de Peresga, qui est une organisation régionale pour la conservation de l'environnement dans la Mer Rouge et dans le Golfe d'Adennes. Cette organisation régionale est composée de 7 pays, à savoir Djibouti, l'Egypte, le Hémen, le Soudan, la Jordanie, la Somalie et l'Arabie saoudite. La Mer Rouge et le Golfe d'Adennes est la voie maritime la plus fréquentée dans le monde et reste une zone névralgique du commerce mondial. De ce fait, cette zone reste très vulnérable à la pollution, ce qui explique une réponse régionale pour les protéger efficacement. En outre, membres et délégates dont elle a la présidence en ce moment et membres de l'Union africaine, Djibouti joue un rôle important au niveau de la région et au niveau du continent dans la lutte contre les conséquences du changement climatique. Pour conclure, la société civile s'implique chaque jour de plus en plus dans la défense de l'environnement et compte jouer un rôle déterminant dans ce domaine. La formation et le partage de connaissances restent les volets principaux sur lesquels la société civile djiboutienne veut accentuer son travail. De plus en plus, les djiboutiens s'intéressent au dérèglement climatique et veulent s'approprier la défense de l'environnement qui est une cause noble. Ce qui nous donne la raison d'être optimistes pour gagner ces défis des siècles pour le monde de nos jours.